En manchette aujourd'hui, côté Inox se développe. Maxi-dollars de Montmagny déménage à Lévis et de l'argent pour les commissions scolaires de la région. Lévis et de l'argent pour les commissions scolaires de Montmagny déménage à Lévis et de l'argent pour les commissions scolaires de la région. à son usine de transformation du métal. Côté Inox, c'est aussi doté d'une nouvelle découpeuse au laser de 6 000 watts. Déjà, l'entreprise de Saint-Lazare possédait deux découpeuses, une de 2 000 watts et une autre de 4 000 watts. Ces améliorations sont évaluées à 1,5 million de dollars. Fermé depuis le 25 mai dernier, le magasin Maxi-dollars de Montmagny rouvrira ses portes cet automne dans de nouveaux locaux du côté de Lévis. L'entreprise, localisée depuis près de 20 ans au Galerie Montmagny, occupera dès l'automne les locaux laissés vacants par Supercé à Lévis. La nouvelle surface offrira à la clientèle deux fois plus d'espace. Les commissions scolaires de la région viennent de recevoir un important coup de pouce de Québec pour mettre en œuvre les nouveaux programmes de formation générale pour les adultes en sciences et technologies. Les 253 000 $ octroyés par le gouvernement permettront aux commissions scolaires de maintenir en état ou de construire des ateliers de technologie. La commission scolaire des navigateurs récolte la part du Lyon avec plus de 80 800 $. La commission scolaire de la Côte-du-Sud et celle des Appalaches recevront chacune plus de 50 400 $. Alors voilà ce qui termine nos actualités de ce jeudi 19 juin. Soyez des nôtres demain. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada